Musique Les véhicules équipés d'une transmission automatique disposent d'une fonction Active Driver Assist qui associe le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go à la fonction de centrage dans la voie. Grâce aux informations recueillies par la caméra fixée sur le pare-brise et le radar situé dans le bouclier avant, l'Active Driver Assist est capable de diriger et maintenir votre véhicule au centre de sa voie de circulation tout en respectant une vitesse de régulation et une distance de suivi avec le véhicule qui vous précède. Pour mettre en service l'Active Driver Assist, activez tout d'abord le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go en pressant ce contacteur. Le message « Régule adaptatif ON » apparaît au tableau de bord et ce témoin s'allume accompagné de tirets pour signifier que le système est en attente de mémorisation d'une vitesse de régulation. Notez que le régulateur adaptatif Stop & Go peut être activé de 0 à 170 km heure. Toutefois, la vitesse de régulation minimum pouvant être enregistrée est de 30 km heure. Une fois la vitesse souhaitée atteinte, pressez l'un de ses contacteurs. La fonction est alors activée et la vitesse actuelle mémorisée. Elle apparaît en vert au tableau de bord, accompagnée de ce témoin. À tout moment, vous pouvez modifier la vitesse de régulation en appuyant successivement sur « plus » ou « moins » jusqu'à obtenir la vitesse désirée. Notez que lorsque le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go est activé, une distance de suivi est toujours activée par défaut. Elle correspond à un temps de suivi de 2 secondes et s'affiche en vert au tableau de bord. Il est possible de régler la distance de suivi avec le véhicule qui vous précède en appuyant plusieurs fois sur ce contacteur. Les barres de suivi horizontales apparaissant au tableau de bord correspondent à la distance souhaitée. Plus la barre est loin de votre véhicule, plus le temps de suivi est long. 2,4 secondes environ pour une distance longue à 1,2 secondes environ pour la distance de suivi la plus courte. Une fois la vitesse de régulation mémorisée et la régulation de distance activée, votre pied peut être totalement retiré de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein. Cependant, il est fortement conseillé de garder les pieds à proximité des pédales pour être prêt à intervenir en cas de nécessité. Si la caméra et le radar détectent un véhicule devant vous, celui-ci apparaîtra sur le tableau de bord. Lorsque vous vous rapprochez d'un véhicule roulant plus lentement que vous sur la même file, votre vitesse s'adapte à la sienne pour respecter la distance de suivi que vous avez sélectionnée. Si le véhicule qui vous précède accélère, votre voiture accélère aussi, jusqu'à atteindre à nouveau la vitesse de régulation choisie. Lorsque le véhicule devant vous décélère et s'arrête pour ensuite repartir, votre véhicule est capable d'en faire autant, sans action de votre part sur les pédales. Une fois le régulateur de vitesse adaptatif activé et pour que votre Active Driver Assist soit pleinement actif, vous devez maintenant activer le centrage dans la voie permettant de maintenir le véhicule dans votre voie de circulation en pressant ce contacteur. Le message Centrage Voie activée accompagné de ce témoin s'affiche alors au tableau de bord. Le témoin et les indicateurs de ligne apparaissent en vert lorsque le Centrage Voie est opérationnel. S'il reste en gris, c'est que les conditions de fonctionnement du Centrage Voie ne sont pas réunies. Le Centrage Voie est actif lorsque votre vitesse est comprise entre 60 et 160 km heure. Notez que si le régulateur de vitesse adaptatif n'est pas activé au moment où vous souhaitez activer le Centrage Voie, le message « Activez d'abord régule adaptatif » apparaît au tableau de bord. Lors de l'utilisation du Centrage Voie, vous devez conserver les mains sur votre volant, comme vous l'indique ce symbole. Le système vous alerte s'il ne détecte pas la présence de vos mains sur le volant. Après 15 secondes, le message « Gardez les mains sur le volant » apparaît en jaune au tableau de bord. Au bout de 30 secondes, ce témoin et ce message apparaissent en rouge au tableau de bord, accompagnés d'un signal sonore dont l'intensité augmente progressivement. Au bout de 45 secondes, les sources audio se mettent en veille et l'alerte sonore retentit en continu. Le témoin s'éteint et le message « Centrage Voie désactivé » apparaît en rouge au tableau de bord. La fonction Centrage Voie est alors désactivée. Notez que dans ce cas, le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go reste en fonctionnement. Pendant les deux premiers niveaux d'alerte, lorsque le système détecte à nouveau la présence des mains du conducteur sur le volant, les alertes s'arrêtent et la fonction continue d'accompagner le véhicule au centre de la voie. Lorsque l'Active Driver Assist est activé, si le véhicule devant vous décélère et s'arrête pour ensuite repartir, votre véhicule est capable d'en faire autant sans action de votre part sur les pédales. Si le véhicule devant vous redémarre en moins de 3 secondes, votre véhicule redémarre automatiquement. Si le redémarrage se fait d'entre 3 secondes et 3 minutes, une simple pression sur l'accélérateur ou sur ce bouton réactive le régulateur et son système Stop & Go. La fonction Centrage dans la voie sera alors mise en attente, puis réactivée lorsque votre vitesse atteint 60 km heure. Attention ! Au-delà de 3 minutes, le régulateur de vitesse adaptatif sera désactivé et le frein de parking assisté s'enclenchera. Il vous faudra alors réactiver le régulateur de vitesse adaptatif. A tout moment, il vous est possible d'aller au-delà de la vitesse de régulation et d'effectuer un dépassement en agissant tout simplement sur la pédale d'accélérateur. Notez que l'activation du clignotant met en attente la fonction Centrage dans la voie. Pour confirmer la mise en attente de la fonction Centrage dans la voie, ce témoin et des indicateurs de lignes gauche et droite s'affichent en gris au tableau de bord. Durant le temps du dépassement, la vitesse de régulation s'affiche en rouge et clignote au tableau de bord. Si votre distance avec le véhicule qui vous précède est inférieure à celle que vous avez sélectionnée, la fonction Contrôle de distance n'est plus assurée et la barre de distance de suivi programmée clignote au tableau de bord. Une fois le dépassement réalisé, relâchez naturellement la pédale d'accélérateur pour que l'Active Driver Assist reprenne ses fonctions. Le régulateur de vitesse adaptatif peut être mis en veille en agissant sur la pédale de frein ou bien en pressant ce contacteur. La vitesse de régulation et la distance de suivi sont alors mémorisées et le centrage dans la voie se met en attente. Le témoin apparaît en gris au tableau de bord, accompagné du message « Régule adaptatif déconnecté ». Pour réactiver le régulateur de vitesse adaptatif, il suffit d'appuyer sur ce contacteur. Les derniers réglages enregistrés sont alors rétablis. Un appui sur ce contacteur réactive la fonction de régulation sans tenir compte de la vitesse mémorisée. C'est votre vitesse courante qui est alors prise en compte. Enfin, pour désactiver l'Active Driver Assist, appuyez simplement sur ce contacteur. Pour le bon fonctionnement du système, veillez à ce que la caméra et le radar ne soient pas occultés par d'éventuelles saletés, boue ou neige par exemple. La fonction peut être temporairement perturbée lorsque la visibilité de la route est mauvaise ou qu'elle comporte des virages en épingle. Notez que la caméra et le radar ne détectent que les véhicules roulant dans le même sens que vous. De plus, vous devez désactiver le régulateur de vitesse adaptatif si vous tractez une remorque. Enfin, gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire à la conduite qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. De manière générale, adaptez toujours votre vitesse aux conditions de circulation indépendamment des indications du système. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada